Décret D 2021-02-42, PRG-CNRD-SGG, portant nomination des hauts cadres au ministère de l'Information et de la Communication. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er, les hauts cadres dont les noms suivent sont nommés à des postes de responsabilité ci-après. Conseiller principal, M. Mohamed Kondé, précédemment secrétaire général du ministère de l'Information et de la Communication. Conseiller juridique, M. Elage Ibrahima Bari, précédemment conseiller juridique à la PIP. Conseiller technique, M. Aboubakar Kamara. Conseiller en charge des réformes et du développement des médias et de la publicité, M. Amadou Alioubari, précédemment directeur général Vision Guinée. Conseiller en charge des missions, Mme Nya Alen Kouyate, précédemment responsable du service communication et relations extérieures. M. Aboubakar Kamara, précédemment directeur Afrique du groupe ADEN, est nommé conseiller principal du ministre secrétaire général à la présidence. Le président de la transition, vu la charte de la transition décrète, article 1er, les hauts cadres dont les noms suivent sont nommés à des postes de responsabilité ci-après. Conseiller, conseiller chargé de la culture, M. Ansoumane Djesira Kondé, précédemment en service à la Direction nationale de la culture. Conseiller juridique, M. Foude Mahmoudou Kamara, précédemment avocat à la cour. Le président de la transition, vu la charte de la transition décrète, article 1er, les hauts cadres dont les noms suivent sont nommés à des postes de responsabilité ci-après. Conseiller, conseiller chargé des questions de production et d'alimentation animale, M. Mamadi Kondé, précédemment secrétaire général du ministère de l'élevage. Conseiller économique, M. Mamadou Djan Balde, précédemment consultant spécialiste en investissement à l'UNCDF. Le président de la transition, vu la charte de la transition décrète. Article 1er, les hauts cadres dont les noms suivent sont nommés à des postes de responsabilité ci-après. Conseiller chargé de l'enfance, Mme Fatima Tou Diallo, précédemment chef de division à l'enfance. Conseiller chargé de mission, M. Fassou Antoine Lama, précédemment inspecteur général. Directeur national de l'enfance, M. Akhoi Guilavogui, précédemment chef de la division protection de l'enfance. Le président de la transition, vu la charte de la transition décrète. Article 1er, les hauts cadres dont les noms suivent sont nommés à des postes de responsabilité ci-après. Conseiller principal, M. Ibrahim Kébé, précédemment conseiller sport, culture et jeûne à la commission communautaire flamande belgique. Conseillère juridique, Mme Simone Aminata Beavogui, précédemment conseillère juridique au ministère de la jeunesse et de l'emploi jeûne. Conseiller chargé des questions de jeunesse et d'activités socio-éducatives, M. Séni Damba, précédemment conseiller principal au ministère de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Conseiller chargé des questions de sport et de loisirs, M. Félix Bombou, précédemment conseiller chargé de jeunesse et des activités socio-éducatives. Conseiller chargé des questions d'emploi des jeunes, Mme Séba Ben-Koman Beavogui, précédemment chargé d'études à la direction nationale des sports. Conseiller chargé de mission, M. Alassane Touré, précédemment manager culturel. Article 2, le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Corakri, le 22 décembre 2021, signé, colonel Mamadi Doumbouya. Corakri, le 22 décembre 2021, signé, colonel Mamadi Doumbouya.